Returier, Daniel Westland n'était pas destiné à devenir un membre de la famille royale de Suède. Et pourtant, nul se doutait que quelques années après avoir franchi la porte de son club de sport, la princesse héritière Victoria deviendrait sa femme. En couple pendant huit ans, avant de se marier à sa belle, Daniel Westland a dû subir une formation accélérée pour apprendre à représenter la royauté. Ainsi, l'ancien professeur de gymnastique a eu droit à des cours d'anglais, des conseils en communication dispensés par les plus grands entrepreneurs du pays, mais également des leçons d'histoire auprès du professeur Herman Lindquist. Côté vestimentaire, Daniel Westland a dû troquer ses pantalons de treillis pour des costumes plus habillés. Lors d'un entretien accordé au journal quotidien suédois d'Agenieté en 2017, Daniel Westland, qui a été accompagné de son épouse dans ses premières missions au nom de la couronne, révélait à quel point cette dernière le motivait au quotidien, elle a la capacité de mettre des mots sur les choses. Elle possède tant d'intelligence et de force qu'elle sait si l'on a besoin d'encouragement ou d'une tape amicale sur l'épaule. Nous sommes très différents, mais tous les deux sincèrement intéressés par les autres. Notre engagement social est fort. La prévention, la santé sont des thèmes qui me tiennent à cœur. J'ai rapidement compris que mon statut était un formidable tremplin pour défendre ses causes. Si est-il très stimulant d'avoir une épouse qui a vécu tant choses. Si est-il un privilège et je ne suis reconnaissant si Daniel Westland s'est fait accepter par la famille royale, il devait également retourner l'opinion publique en sa faveur. Paris réussit pour le papa de la princesse Estelle et du prince Oscar, qui a véritablement trouvé sa place dans cette nouvelle vie, quel privilège de pouvoir rendre les gens heureux juste en leur disant bonjour et en les regardant dans les yeux pour leur demander comment ils vont. L'une des forces de notre monarchie est de pouvoir apporter de la joie et susciter l'attention des autres, mais il faut aimer cela. Nous pouvons rassembler. Regardez notre mariage. Il y avait un demi-million de personnes dans les rues et sur les places de Stockholm. La foule dégageait une joie immense. Nous rencontrons toutes les franges de la population, ceux qui prennent les décisions des entreprises, comme ceux qui ont les conditions de vie les plus dures, des mères célibataires. Si est-il un privilège et je ne suis reconnaissant. Je souhaite que cela nous mène à une connaissance et une compréhension plus profonde du monde dans lequel nous vivons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada